Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et aujourd'hui on se fait dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes dernières lectures du mois de novembre. Alors j'ai pas vraiment beaucoup lu, parce que j'ai lu deux livres en entier et j'ai fait un abandon. Mais bien entendu vous savez, comme d'habitude, je vais râler parce que si j'ai fait un abandon, c'est parce qu'il y a des raisons. Et forcément ça va être croustillant. Et le dernier livre que j'ai lu c'est Don Mashi, la légende des familias, le tome 1 de chez O'Falby. Donc c'est une light novel, elle est écrite par Fujino Omori et Suzyito Yasuda, comme d'habitude les noms vous commencez à avoir l'habitude. Donc c'est une light novel, c'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment un manga, en fait c'est un entre deux. C'est un manga qui a été adapté en roman, donc il y a à l'intérieur des pages colorées où il y a les dessins, ainsi que des dessins en noir et blanc tout au long du roman. Il est inspiré par le manga et prend cet univers pour le mettre en roman classique. Donc c'est un super concept pour ceux qui aiment les mangas et qui aimeraient pas vraiment les romans mais qui aimeraient bien se lancer. Et pour ceux qui au contraire sont un peu réticents à l'univers des mangas qui est assez spécial et avec la mise en page. Bon voilà, il y a certaines personnes qui n'accrochent pas. Je trouve que c'est un super moyen de réconcilier les deux. Et c'était un tout nouveau genre que je connaissais pas. Alors quand on m'a proposé de le recevoir, bah j'ai dit oui, et bien j'ai toujours regardé et découvrir des nouveautés qui sortent. Et j'ai trouvé ça super chouette, surtout quand la couverture est magnifique. Voilà, comment appâter Laura, proposer lui une magnifique couverture, c'est bon. Voilà, c'est parti. Bon bref, sinon c'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est l'histoire de Bellecranelle qui lui rêve d'avoir tout un tas d'aventures, etc. Surtout pour rencontrer des filles. Voilà, donc déjà le sujet assez bateau, assez gna gna. Mais en soi ça a été bien détourné, ça a été rigolo quand même. Donc il va se plonger dans un monde où il y a ce qu'on appelle un donjon dans une ville. Où ça va être un peu comme dans les jeux vidéo, passer des niveaux, etc. Il va avoir des caractéristiques, etc. Et quand on est aventurier, on doit bénéficier de la bénédiction des dieux. Alors les dieux sont descendus sur terre, ils ont perdu leur pouvoir en échange pour mener une vie plus ordinaire parce qu'ils s'ennuyaient trop là-haut. Et ils vont créer des familles, ce qu'on appelle des familias. Il va se retrouver dans la famille de Estia. Sauf que le problème c'est que sa famille, elle l'est composée que de elle et de lui puisqu'elle est pauvre. C'est assez ridicule, d'autant puisqu'elle est pauvre et de travailler pour survivre. Voilà, pour faire le speech en résumé. En soi ça a été très drôle, j'ai bien aimé. Mais ça se lit très vite parce que le tome fait à peu près 250 pages, ça se lit très rapidement. Surtout qu'en plus où le style est très léger. Voilà, il ne faut pas se prendre des choses très prises de tête. Ce qui m'a manqué un petit peu c'est le manque d'enjeux. Parce que même si on le perçoit à la fin, le commencement d'une intrigue intéressante en soi, il ne faut pas s'attendre à des montagnes russes de complots, d'émotions, de sentiments, etc. D'autant plus que les personnages, j'ai trouvé ça assez bancal parce que le personnage qui a 13 ans, on va combattre, ça passons, c'est dans les mangas, c'est normal. Au final il arrive à la fin quand même à en attirer je crois quasiment 5 à avoir dans ses pieds, dont des déesses. Bon, j'ai trouvé ça un peu bateau. Un peu surfait, un peu cliché et je trouvais que c'était fou. Au bout d'un moment, dans les mangas c'est pareil, on voit toujours la même chose et j'ai pas forcément envie de retrouver ça aussi non plus dans les romans. Ce serait dommage de commencer avec des mauvaises bases en partant sur des clichés. En soi c'était un bon livre, j'ai bien aimé, c'était un livre des temps de vacances que j'ai plutôt bien apprécié. En tout cas s'il vous tente et que vous aimez pas trop les mangas ou qu'au contraire vous aimez les mangas et que vous avez envie de vous diriger par les romains, je vous le conseille, c'est vraiment fouet pour commencer. Et on continue avec le second livre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai abandonné, donc voilà, si vous l'avez pas deviné, c'est l'abandon. Le soleil pour ta de Jensen Elton dans la collection script de chez Gallimard. Et non, j'ai pas apprécié et au bout de... j'ai lu quand même plus d'une centaine de pages, donc ça fait quasiment un quart du roman parce qu'il fait 400 pages. Et j'accrochais pas et je me dis bon au bout d'un moment, un quart... enfin j'ai lu un quart du livre et il se passe toujours rien, il y a rien qui me plaît. Au bout d'un moment j'ai dit stop, ça suffit. Au final, du coup j'ai lu deux... de un quart, disons, de livres ce mois-ci. Et ça m'énerve parce que du coup j'aurais pu lire bien plus de livres si je l'avais arrêté plus tôt et si je m'étais pas entêtée à le lire pendant les vacances. Voilà, alors que c'était la seule période où j'ai vraiment le temps de lire. Donc j'étais un peu dégoûtée, surtout qu'en plus j'ai déjà lu un livre de cet auteur, donc Le ciel est partout. J'avais plutôt bien aimé et je trouvais ça tellement dommage que j'aime pas celui-là. Surtout qu'en plus on m'avait rabâché les oreilles comme quoi il était extraordinaire, génial, génial, etc. Du coup en plus on m'a spoilé la fin, enfin on m'a spoilé toute l'histoire parce que j'ai voulu savoir quand même si je loupais quelque chose ou pas. Finalement quand j'ai entendu tout ce qui se passait j'étais là, ah oui quand même, mince, c'est un livre qui recèle de beaucoup de choses et j'étais dégoûtée de pas avoir continué. Mais bon en même temps je vous le dis, j'ai rien perdu parce que ça faisait 100 pages, que je galérais, je lisais 10 pages tous les jours limite tellement ça m'énervait en fait, ça m'énerve. Voilà. Les personnages m'agassent. Bon après je les connais pas tant que ça, ça fait 100 pages mais bon je considère qu'au bout de 100 pages quand même, on est censé les avoir un peu cernés. Je trouvais que l'écriture était très brouillon, on comprenait rien, ça passait dans un seul chapitre, d'un paragraphe à l'autre, on passait à une autre temporalité. Mais c'est brouillon en fait, on a l'impression que c'est un premier jet et qu'il n'y a pas eu de correction derrière en disant non mais ça c'est pas cohérent, c'est pas logique. Les personnages sont tous fous et je sais pas, j'ai fait un blocage, j'ai pas réussi avec les personnages alors que ce soit, parce que c'est des jumeaux, Noah et comment ils s'appellent l'autre ? Et Jude, je sais même pas le dire, Jude, oui Jude. Ok c'est intéressant les jumeaux mais pas la façon dont c'était fait, c'était bizarre, c'était, ben ils étaient tous fous dans cette famille, ils avaient un comportement très bizarre mais vraiment très caricatural et pas du tout, enfin je veux bien qu'on soit artistes etc, mais là c'était beaucoup trop quoi, c'était vraiment dans la caricature, surtout qu'en plus après elle, elle va rencontrer Jude, un mentor, mais le problème c'est que c'est la caricature de l'artiste grognon qui s'enferme chez lui, qui est asociale, mais qui fait un art de génie. Non, 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 ça m'agace. Elle est complètement folle là avec tous ces trucs mais c'était une histoire tordue, voilà. Je pense que c'est le mot, c'est une histoire tordue, on ne comprend rien alors que ça fait quand même un bout de 100 pages, on est censé avoir quand même un peu avancé, savoir un petit peu de l'intrigue etc, là pas du tout, on est lâchés comme ça, non, j'ai pas aimé, voilà, j'ai fait un blocage et ça fait bizarre de le dire parce que c'est quand même une qualité beaucoup appréciée, c'est comme celui-là dans la sélection du défi Babelio, donc c'est pour ça que je l'ai lu, je l'ai emprunté au CDI et ben voilà, ça l'a pas fait et c'est bien dommage. Voilà, je me sens un peu mal parce que je me dis, ben non, il y a tout le monde qui a lu, qui a bien aimé, tout ça, j'ai l'impression que c'est moi en fait qui a un problème. Finalement, j'en ai parlé un peu avec toute heure et heureusement, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas qu'au mois et ça me rassure un petit peu de me dire que j'ai pas été la seule à détester ce livre et heureusement et à l'abandonner. Heureusement qu'à novembre qui reprend et que je vais lire sûrement plus que 3 livres. Et en dernier, j'ai lu Les Mystères de la Repsem de Lucie Pierre-Apajot, le tome 2 est de chez Gallimard Jeunesse, donc si vous avez pas vu dans ma dernière vidéo, mes dernières lectures, je vous avais présenté le tome 1 et quand on l'a proposé au CDI et qu'on m'a dit, ah mais il y a le tome 2 qui est arrivé, j'ai sauté dessus et je l'ai dévoré en quelques jours. Ça a été vraiment un régal, j'ai adoré. Donc celui-là est un peu plus gros que l'autre qui faisait 400 pages, enfin qui faisait 250 pages. Celui-là fait un peu plus, il fait 400 pages, même si pour moi les deux devaient être réunis et il ne devait pas y avoir deux tomes séparés, je trouve ça un peu bête. Mais en soi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. On retrouve tout l'univers de la Repsem. Donc la Repsem, pour vous récapituler, c'est un livre, c'est une uchronie. Donc en fait, la Repsem, c'est Paris, mais suite à une révolution, ils ont viré les aristocrates et elle ne fait plus partie de la France en soi. C'est une cité à l'État et on va avoir nos personnages qui vivent là-dedans. Donc c'est aussi un côté très steampunk avec tous les otomates, etc. très présents. Et il va bien entendu avoir les complots avec les frères du sang, ou frères de sang, qui eux sont les aristocrates qui ont des pouvoirs magiques et qui vont comploter contre la Repsem pour le renverser. Et donc on suit trois personnages, donc Liberté, Carmine et Nathanael. Nathanael, il est devenu l'apprenti de Carmine. Liberté, elle, a un poste maintenant à la touche, on le verne. Il va leur arriver tout un tas de choses, surtout qu'il y avait les prémices de la grosse intrigue qui allait arriver. J'ai trouvé ça juste un tout petit peu dommage parce que ça reste quand même un tome de transition. Il n'y a pas non plus des énormes révélations que nous, on ne savait pas déjà en tant que l'acteur. J'ai beaucoup aimé par contre en savoir un peu plus sur le passé de Vérité. Donc Vérité, c'est la... Enfin je ne veux pas trop en dire parce que je risque de tout vous spoiler et ça risque d'être dommage. De Vérité, pour ceux qui ont lu le tome, vous devrez savoir. Et j'ai trouvé ça super chouette parce que ça fait la méchante un peu plus... Enfin on comprend un peu plus son passé et je trouvais ça chouette. Après, j'ai trouvé aussi un tout petit bémol dans la romance. Alors c'est pas avec Liberté, c'est avec d'autres personnages. Voilà, je ne dis pas plus pour se spoiler. J'ai trouvé ça de dommage et je trouvais que ça arrivait trop vite, que c'était surfait et que je trouvais que ça collait pas avec le caractère des personnages. À part ça, l'action est présente, le rythme est génial, l'univers d'écrit est extraordinaire comme d'habitude. J'ai vraiment adoré de la science-fiction fantasy, uchronie, steampunk, jeunesse. C'est juste un régal. Voilà, pour savoir, le tome 1 avait gagné le prix des premières plumes jeunesse de chez Gallimard. Donc ça veut dire quand même que c'est du bon en général. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce second tome et il me tente encore plus d'avoir le troisième tome parce que le tome 2 ça monte d'un cran et je pense que le tome 3 ça va être juste une explosion et il me tarde tellement de replonger dans cet univers. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié autant les personnages que l'univers. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté toutes mes lectures du mois d'octobre. J'espère qu'un drame-ry en aura plus. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés ou si ça vous tente de les lire, de me dire qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci. En tout cas, si vous avez des conseils de lecture, moi je suis toujours pronaise. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501